Dernière tournée, Tom. Tu veux autre chose ? Non, je vais rentrer. Euh, Tommy, avant que tu partes, je peux te demander un petit service ? Oui, bien sûr, c'est quoi ? Remener ma fille chez elle. Ça, hein ? De ce que j'ai vu, elle n'a pas besoin d'escorte. Oui, elle est coriose. Mais en fait, il y a une bande en bas de chez elle, une bande de petits voyous qui lui parlent mal, tu vois ? Ils l'insultent et ils lui font des avances. Sarah, elle dit toujours ce qu'elle pense. Mais j'ai peur qu'un jour, ce qu'elle dira ne va pas leur plaire. Et ça va déraper. Mais si t'es avec elle, ces guignols se souviendront que c'est la filleule que tu donnes. Pas de problème, Uji. Ça me fait plaisir. Benny. Sarah, on va fermer. Qu'est-ce que vous manigancez ? Tom va... Il va te raccompagner. Ah tiens. Eh, c'est pour le boulot. Je veux pas qu'on vienne t'embêter. D'accord, ok, si ça peut te rassurer. On se voit demain. Je vais prendre mon manteau. Ok, je t'attends dehors. Ça va aller ? Merci, mais j'ai pas besoin qu'on me raccompagne. On avait dit qu'on se retrouverait ce soir, alors. Pourquoi pas ? Mais t'en fais pas de ce qu'il pourra en penser. C'est pas ça. Ah, parfois, il me considère comme une gamine. Je le comprends. Il veut te protéger. Il a vu des trucs. On a tous vu des trucs. On va devoir parler de la bouffe que tu chapardes. Eh, je cuisine. Alors je décide ce qu'on en fait. Coli, t'es dit pas merci. Qui sait ? Peut-être que demain, il se fera son petit déjeuner tout seul comme un grand. Tu veux bien frapper à la porte ? J'ai pas assez de mains, là, tu vois. Buenas tard, Sara. C'est pour moi ? Ouais. Même si c'est moins que la dernière fois. Ça ira. Nana me dit que tu es un ange. Le Don déteste gâcher la nourriture. Et ça, ça doit être Tommy. Sara m'a beaucoup parlé de toi. Vraiment ? T'es un as du volant, Tom. Tout le monde parle de toi. Ouais, c'est vrai. Tout le monde. Bon, refroidis pas toute la maison, Juliette. On se voit à l'église. Très bien. Bonne soirée. Bonne nuit. Buenas noter, Tommy. C'est bien ce que tu fais. Ça ? Bah... Plein de gens mangent pas à leur faim par ici. Ouais. Et c'est une chouette nuit pour se balader, sinon. Je t'interdis de te faire tuer pour moi, Tom. Je ferai de mon mieux. C'est tout ? Alors tu passes des journées entières avec ce playboy de Sam Trapani, et t'as rien trouvé de mieux que chouette nuit pour se balader. Bah, c'est vrai, non ? Ouais. T'as pas tort. Des fleurs pour la petite dame ? Non, pas la peine. Quoi ? J'ai pas droit aux fleurs. Le jour où je pourrais t'inviter pour de vrai, et pas juste t'auras accompagné pour faire plaisir à Luigi, là t'auras des fleurs. Ça pourrait s'arranger, si papa m'interdit pas de fréquenter un type comme toi. Je crois qu'il sait, d'ailleurs. Luigi ? Non. Ça fait des semaines que ces cons me cassent les pieds. Mais je voulais rien dire. Je te connais. J'en ai parlé une seule fois à papa, et tout d'un coup c'est toi, le chevalier blanc, qui m'escorte. Donc clairement, il sait. Bon, bah... Ça veut dire que je pose pas de problème. Si c'était le cas, t'aurais pas fait de vieux os ? Je sais ce qui est arrivé aux autres. Je l'ai aidé à cacher les corps. Ah, donc toi et moi... C'est moi qui essaie de te protéger, Tommy Angelo. Depuis le début. Si on allait quelque part demain soir ? Euh... Pourquoi pas au cinéma ? Et là, tu les offras tes fleurs. Ce serait bien. Oh ! Hé, salut ma jolie. Tu nous quittes déjà ? Va chier. Allez, pique pas ta crise, ma belle. On laissera ton copain regarder, t'en dis quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Le problème, c'est que t'as essayé de nous piquer ce joli petit loup. Si vous faites pas attention, vous allez terminer dans un costard en sapin. Dernière chance pour vous tirer. Tu nous impressionnes pas ? On sait pour qui tu bosses. Salieri, c'était peut-être un bonhomme quand il était jeune. Mais maintenant, c'est plus personne. Morello devrait plus tarder à lui régler son compte. J'ai pas besoin de Salieri. Ni de personne. Pour régler ça. Ha 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 ! Vous l'entendez ? Alors on va voir ce que t'as dans le bide, enfoiré. Où tu vas comme ça, ma jolie ? Tire-toi ! Billy a raison. T'es un joli petit loup, toi. Toi ! T'approche pas de moi. Petit comme toi, c'est le cas chien avec ce qui vient. T'as des gambettes drôlement chouettes, tu sais. Si tu me taches, t'es mort. Contant avec un minable pareil. Je te conseille de me chercher des bouts. Allez, taille-le ce chien, je veux boire du sang. Allez, on est assez nombreux pour l'achever, ce con. Il se prend pour qui, le petit con ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? T'approche pas de moi. T'approche pas d'elle, toi. Non, non, pas question. Tommy ! À mon tour, maintenant. J'espère que t'es plus doué que tes potes. Voilà pour toi, espèce d'enfoiré. Bon crochet du droit, impressionnant. Tu saignes. Allez, viens chez moi. On va regarder ça. Bah alors, tu vas rester là, les bras ballants ? Je me demandais quand t'allais m'inviter. Redescends, gros dur. Je vais juste te rafistoler. Pose-toi sur le canapé, elle remonte ta manche. Je vais chercher ma trousse de couture. Ça a pas l'air trop méchant. Tu veux un truc pour la douleur ? Non, ça va aller. T'es pas obligé de jouer à ça. Quoi ? Je vois bien que ça fait un mal de chien, Tom. Si tu veux jouer les durs, va voir Polly, il fera ça à la graffeuse. Et tu proposes quoi ? Avec les compléments du Don. Encore une. Ok. Tu serres les dents, on y va ? Ouais, ça va aller. Bien. Parce que sinon, la petite vieille d'à côté va se plaindre à tout le voisinage à cause du bruit. Essaye de faire ça vite, d'accord ? Ça prendra le temps qu'il faut. Si je te recouis mal, la cicatrice sera affreuse. Ah ouais ? T'en as recousi beaucoup, comme ça ? Seulement mon père. Ma mère n'hésitait pas à s'en prendre à Luigi. Comme il a appris à esquiver les assiettes, un jour elle l'a plantée avec ses aiguilles à tricoter. en plein dans la main. Pourquoi ? Parce que... Elle était jalouse. Et alcoolique. Fini. C'est pas très beau, mais... Ça fera l'affaire. Ça me fera au moins un souvenir de toi, cette cicatrice. Non, tu restes ici. Je veux pas que les voisins te voient avec ta tête de déterré. Et puis ces gars sont sûrement toujours à ta recherche. Bon, d'accord. T'as une couverture pour moi ? Non. Et y'a plus de chauffage. C'est la source. Je sais pas. Miffure. Sous-titrage ST' 501